Nari, cette commune paisible de l'est du territoire, non loin de Saint-Georges-de-Loyapoque, compte 200 habitants. Le maire sortant, Éric Rosé, se représente. Il brigue un quatrième mandat. Éric Rosé juge son bilan positif et propose de développer le secteur agricole. S'il est de nouveau élu en accueillant une dizaine de familles mongues, afin également de repeupler cette commune. Il est au micro de Thierry Merlin et Abel Parnasse. Vous savez qu'à Wanari, il y a de grandes familles de valeurs. Et ces grandes familles de valeurs m'ont sollicité, ils ont sollicité ma candidature. Parce qu'ils ont constaté les travaux qui ont été réalisés pendant toutes ces années. Le travail qu'on a fait, il y a pas mal de choses, notamment la voirie, trois châteaux d'eau en hauteur, légitimement, légitimement rural, réhabilitation de blocs sanitaires. Et là déjà, ils m'ont sollicité pour pouvoir continuer à œuvrer pour la commune de Wanari. Quels seront les grands travaux que vous prévoyez pour la prochaine mandature ? Eh bien là, le repeuplement de la commune, ça c'est le prix mondial. Mais sans le désenclavement, le repeuplement ne peut pas être. Si, monsieur le président de la société, il tient sa parole, écoutez, vous avez vu là, ça a été acté noir sur blanc qu'il fera une bretelle de route pour nous. Alors moi je compte sur lui énormément pour faire revenir les jeunes dans leur commune. Vous parlez aussi de développement agricole, de quelle manière vous voulez ? Eh bien, j'ai une centaine de monde, ça c'est une centaine de monde qui veulent s'installer sur la commune. Ils sont prêts, mais il suffit de voir avec le préfet pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils puissent rester sur la commune.